salut les amis bienvenue sur football tactique pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du monaco psg après avoir parlé du pg monaco hier le match de ce dimanche le match allé qui s'est passé après du coup a eu ce mercredi soir et c'était un match super intéressant mais d'abord je voulais vous dire si vous n'avez pas regarder la vidéo du match du match de dimanche vous conseille de la regarder parce qu'il va y avoir justement je vais en parler pas mal de comment thomas turrell a essayé de répondre à robert moreno donc si vous avez le temps et l'occasion regardez là vraiment parce que vous allez mieux comprendre l'analyse aujourd'hui je vais commencer par l'explication sur le tableau et après je ferai l'analyse avec les images du match si vous voulez que j'inverse les prochaines fois vous me dites si vous préférez d'abord l'analyse et après le tableau voilà n'hésitez pas en commentaire à me le dire donc on va tout de suite commencer donc les deux équipes sont présentées dans leur schéma maintenant habituel donc en 4-4-2 sur le principe de base parce qu'après ça a beaucoup bougé sur la vidéo de du match de dimanche soir j'avais dit que monaco du coup attaquait un peu comme ça avec un bloc assez bien resserré dans l'axe qui permettait qui obligeait les pays le psg a joué sur les côtés et le psg jouer avec meunier à défenseur droit et bernat sur le côté gauche 7 sur ce match aussi c'est qu'un va qui a pris la gauche et dac bac a pris la droite quoi si il est venu jouer avec gay au milieu terrain et le reste du monde c'est du classique neymar bappé icardi dimaria kimpembe aussi pardon qui remplace marquinhos et tchago silva côté monaco du coup on est resté sur exactement le même 11 la petite nuance c'est que fabregas a tout de suite joué avec fabregas devant et keita sur le côté gauche ça c'est la petite nuance et qui aura son importance du coup vu que monaco avait très très bien travaillé pour bloquer l'axe du terrain et empêché comme on sait maintenant neymar et dimaria de recevoir les ballons dans l'axe ils aiment bien recevoir le ballon ici derrière la ligne de milieu terrain et le monaco avait laissé le couloir en basculant chaque fois que le ballon partait sur un côté ce que turrell a fait c'est qu'il est parti sur un principe comme ceci il a obligé donc il a mis dac bac très ouvert sur son côté droit neymar ou bappé très ouvert sur le côté gauche dimaria très axial ici avec icardi généralement plus proche des défenseurs et le deuxième attaquant qui se baladait ici et avec kurzava qui jouait assez bas en comparaison à un attaque bas et qui formaient un espèce de triangle que de losange comme ceci vous voyez ici avec un coup gaï un coup quoi si qui venait ici demander le ballon et pour former cet espace là donc en fait ce placement à l'air anodin mais là où il a fait la différence et qu'il obligeait keita à venir sur d'agba vu que et à dimaria de demander dans cet espace là et et donc en fait dimaria se trouvait souvent libre parce qu'il y avait également neymar qui était très ouvert donc gelson devait rester préoccupé et en fait les deux milieux de terrain golovin et bakayoko devaient s'occuper de dimaria du deuxième attaquant qui descendait qui mandait beaucoup la balle entre les lignes démonter d'un des deux milieux de terrain voire parfois des deux et donc ça laisse beaucoup 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 d'espace ici dans l'axe du terrain et le pg a très très bien circulé ballon derrière avec un monaco qui était extrêmement fatigué vraiment vraiment on sentait que les joueurs étaient un peu usé de la prestation dimanche ils ont plus forcément l'habitude de jouer tous les trois quatre jours et on sentait notamment fabregas qui était un peu inutile surtout sans ballon avec ballon ça n'a pas été très bien non plus ben yedder qui avait extrêmement bien joué entre les lignes dimanche a été totalement annulé par le milieu et par la défense du pg et en fait c'est trop cette défense à trois presque avec kurzava sur côté gauche kim pb et tiago silva ici permettait à un des défenseurs de pouvoir sortir entre les lignes sur ben yedder pour bien l'encadrer et les deux autres apporter la couverture ou quand un des milieux terrain pouvait sortir sur ben yedder les trois assurer la couverture pour les sorties de marques de gilson d'un côté et qui est à de l'autre et c'était là que monaco avait beaucoup beaucoup de mal avec ben yedder qui venait entre les lignes demandées et qui balançait enfin qui orientait plutôt que c'était vraiment balancé c'était vraiment bien orienté sur gelson d'un côté et sur qui est à de l'autre et là on perd en ayant ce système avec trois contrôler un peu mieux en plus de ça avec d'alba aussi haut il obligeait qu'éta à beaucoup défendre sur lui et à beaucoup se placer ici derrière donc et à pratiquement rien apporté et ça ça a été le problème de pas et de placer qu'état aussi sur ce côté là pour avoir fabrique à sa côté de de golevin de ben yedder pardon et en fait c'est là où monaco a je pense perdu le match c'est qu'autant sur le match précédent il jouait avec ben yedder en pointe et qu'état qui jouait un peu dans cette zone là entre les lignes mais qui apportait de la vitesse dans la profondeur tout de suite qui apportait un pressing important sur la dernière ligne défensive mais là avec ben yedder qui est un joueur qui aime bien entre les lignes qui n'est pas forcément le numéro un la récupération et qui n'est pas forcément très rapide en profondeur et fabregas qui lui à part le son jeu de passe aujourd'hui c'est vraiment compliqué physiquement et ben monaco a perdu toute sa vitesse sur la première ligne tout son pouvoir de récupération et de pression et même de de la peur en fait parce que keita qui jouait sur cette ligne là forçait les défenseurs du psg à être très attentif parce qu'en cas de perte de balle d'ailleurs ça s'est vu sur l'action où ben yedder part en contre avec keita et super arrêt de navas dimanche et ben je pense que que moreno a fait une erreur en le plaçant là parce qu'avec le placement plus d'agba extrêmement ouvert vous allez voir juste après extrêmement ouvert juste ici keita a pratiquement joué défenseur gauche parce qu'il sortait beaucoup golovine devait rester au milieu avec bakayoko à couvrir pratiquement trois joueurs et dimaria a touché un nombre incalculable de ballons ici à demander dans l'axe en plus avec un joueur très ouvert ici des joueurs entre les lignes ici un deuxième attaquant ghana gay qui venait aussi ou quoi si dimaria la connexion ensuite entre ces trois là vous allez voir nombre d'actions où ça part de la côte du côté gauche ça attire le bloc monégasque sur ce côté là ça touche dimaria et dimaria arrive à trouver trouver d'agba seul sur un côté et ben ce placement là a vraiment fait beaucoup 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 de mal au psg et c'est dans ce sur cette nuance la tactique que turel pour moi a totalement gagné le match et moreno n'a jamais réussi à trouver la solution tactique et aussi mais ça malheureusement il n'avait pas la solution physiquement physiquement on a vu des monégasques très bas incapable de faire les efforts de répéter des efforts et d'assurer ce pressing comme ils l'ont fait sur le le match de dimanche au parc des princes vous avez vraiment été impressionnant à la récupération de la balle et dans les transitions et également dans la disponibilité qu'ils offraient aux porteurs de balles deuxième chose on avait parlé sur la vidéo de dimanche j'y pense sur le la dynamique qui avait réussi à créer et très bien monaco avec le les triangles entre le défenseur latéral le milieu centre et les liés qui permettait en fait vu que neymar ne défendait pas beaucoup les deux milieux centre étaient obligés voilà d'avoir ce de couvrir un peu toute la zone et donc ils avaient cette supériorité souvent ici par exemple ici avec balleaux colovine keita ils avaient cette supériorité et ben maintenant là sur ce match là a été très très bien couvert avec un défenseur droit d'agba qui n'est beaucoup fermer qui venait vraiment fermer très très haut sur keita les trois derrière qui s'alignaient très très bien un milieu de terrain qui sortait sur le milieu centre qui sortait et neymar qui a fait qui faisait beaucoup d'efforts comme mbappé ils ont vraiment tous défendu ils sont mis au diapason pour ce match là ils ont été vraiment au niveau en termes d'intensité en termes de replacements et on a vu pour moi un pégé très 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 solide beaucoup plus solide que sur le match de dimanche sur les quatre moments de la partie la possession la transition défensive la transition offensive et le placement défensif aussi on va le voir après ils ont été vraiment solides et intelligents donc voilà ça c'était pour le petit tableau maintenant on va passer à l'analyse avec les images et on se retrouve tout de suite pour ça du coup petite analyse avec les images comme je vous le disais précédemment on voit ici bien la ligne 2-3 joueur parisien avec Kurzawa qui redescendait pratiquement sur la même ligne des deux centraux les deux milieux des deux oui défenseurs centraux les deux milieux centraux pour le coup ici devant donc en 3-2 Neymar très ouvert côté gauche qui apportait la largeur lui côté gauche dans ce cas là parfois ça a été bappé ils ont un peu tourné Dagba lui apportait la largeur côté droit Di Maria dans l'axe et les deux attaquants qui fixaient la défense ici et on note que les deux attaquants se plaçaient généralement entre le central et le latéral pour obliger le latéral également à être attentif et laisser les ailiers ouverts donc Neymar et Dagba dans ce cas là ici seul avec les milieux adverses donc les triangles qui avaient très très bien fonctionné sur le match de dimanche côté à côté monaco avec le latéral le milieu centre et l'ailiers ont été très très bien travaillé ça a été très bien travaillé par le psg on voit qu'un milieu centre sortait Di Maria faisait le travail et un défenseur Dagba dans ce cas ci sortait sur l'ailiers donc il fermait tout de suite la possibilité de ce triangle qui avait beaucoup gêné les parisiens dimanche sur le pressing également on voit un psg beaucoup plus haut et beaucoup plus proche des monégasques ici avec on voit les quatre milliers de terrains proche à chaque fois de leurs joueurs adverses important également le pressing des parisiens vous voyez bappé qui presse le gardien Icardi un peu plus bas en diagonale jamais pressé sur la même ligne notez-le bien on va le voir après pourquoi et surtout l'orientation du corps de bappé qui presse dans ce sens là donc qui empêche le gardien de faire une passe au défenseur qui est dans son dos ici à maripane voilà encore un exemple sur la possession d'agba très ouvert bappé sur le côté gauche neymar et di Maria dans l'axe et Icardi tout seul en pointe donc le psg attaquer vraiment sur toute la largeur et avec surtout d'agba par rapport à meunier apportait beaucoup de vitesse autant meunier faisait le plus ou moins les mêmes appels ou les ou avait le même positionnement mais il avait beaucoup moins de vitesse que qu'un d'agba donc forcément plus dangereux ensuite comme je vous le disais un psg qui défensivement a vraiment fait le travail par rapport à dimanche sur le replacement défensif on voit ici beaucoup de joueurs parisiens qui empêchait les monégasques de jouer dans le bloc comme ils avaient bien aimé le faire et combiné dans le bloc également comme ils avaient pu le faire et le psg les avait laissé un petit peu faire en leur laissant pas mal d'espace là les parisiens ont fermé un peu ont mieux fermé et empêché les monégasques d'avoir une circulation rapide alors là très intéressant et c'est exactement ça que tu re le voulais donc on fixe côté gauche dit maria toujours dans l'axe d'agba au vert à droite on voit ici que balde bah à son corps orienté parce qu'il veut pas laisser dit maria seul vu que golovin est sorti lui aussi pour couvrir babé et il a d'agba seul dans son dos du coup dit maria est trouvée bah keita à son son corps orienté et est attentif à di maria et d'agba à lui tout le champ devant lui va recevoir le ballon et le perdra après mais en tout cas dans les intentions c'était très 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 intéressant par ici toujours voyez d'agba très ouvert keita qui se met sur la même ligne des défenseurs pour le couvrir et dit maria qui a beaucoup beaucoup d'espace s'ils ressortent ballon pour récupérer recevoir le ballon et orienter le jeu le psg comme je le disais a vraiment fait beaucoup d'efforts sans le ballon là on voit un placement très intéressant les deux qui milieu centre qui viennent fermer devant la défense et qui empêchent les monégas de recevoir le ballon et même di maria était ici pour fermer donc une bonne transition et un bon placement défensif là sur les sorties de balles on a toujours ça vous voyez le fameux l'osange ici avec chago silva kim pmb et ici c'était ghana gaye qui était venu sur l'axe droit quand curzava était un peu plus haut c'est ghana gaye qui venait pour avoir toujours une ligne de trois derrière quoi si qui demande ici un peu plus haut curzava ouvert mais pas trop d'agba lui extrêmement ouvert et vous voyez tout de suite balde qui s'occupe de lui colovine qui vient du coup fermer pas sur di maria mais du coup qu'est ce qui se passe ben c'est neymar qui profite de cet espace là forcément il y a des trous il ya beaucoup de joueurs parisiens et avec le placement très très large ça laisse forcément des espaces et en plus de ça les les monégas qu'on fait des mauvais choix là on voit par exemple bakayuko qui vient presser est ce qu'il aurait dû plutôt rester pour fermer le milieu de terrain un bloc extrêmement bas aussi les défenseurs les deux attaquants qui viennent presser mais face à trois est ce que c'est réellement utile de venir presser ou alors ce qu'il faut pas vraiment le faire enfin il faut vraiment le faire là du coup ils sont un peu plus en position mais pas vraiment en vrai pressing ils sont plus positionnés mais très loin on voit qu'il ya beaucoup d'espace entre la première ligne d'attaque et la ligne de défense donc beaucoup d'espace pour que les parisiens puissent trouver des intervalles ici on voit baigné d'air qui reçoit le ballon et tout de suite bien étouffé et surtout on l'empêche de sort de se retourner vers le but là on lui feront vraiment tous les espaces et ça ça a été une préoccupation et là on a très très vu très très peu vu baigné d'air sur ce match là parce qu'il a été très très bien fermé par le milieu et les défenseurs du png là dès qu'il reçoit le ballon il a tout de suite kouassi qui le ferme et ganagai qui était en couverture au cas où voilà encore une fois là il ya un joueur qui a je crois que c'est benné d'air qui arrive à sortir justement et à orienter le jeu mais on voit tout de suite trois joueurs derrière kursava qui reste avec les deux centraux et du coup les deux les marques les monégasques pardon n'arrivent pas à prendre la profondeur et n'arrivent pas à faire ce qu'ils avaient réussi à faire avec jelson d'un côté et kaita de l'autre déjà kaita part de très très bas et jelson lui il face à trois joueurs donc c'est compliqué d'avoir des transitions vraiment intéressantes là sur le premier but parisien on voit la petite erreur de maré pan qui oriente son corps comme s'il voulait en fait intercepter la passe la dernière ligne défensive un attaquant de la vitesse de mbappé qui prend la profondeur il faut comme glick essayer d'orienter son corps le faire son but essayer de courir pour au moins essayer de l'accompagner ou empêcher le ballon de rentrer mais là comme ça rester sur cette position attentiste c'est une mauvaise idée d'ailleurs il est tout de suite out de l'action et il est impossible d'intervenir parce qu'il se fait dépasser par la super passe de Di Maria mais là il aurait dû accompagner et pas rester comme ça fixé figé sur sur place et on va voir dans la slide juste après voilà glick là à le positionnement parfait il est de côté il a bappé face à lui il va l'accompagner l'accompagner sur la dernière action il a quand il quand il sent qu'il a besoin il se jette pour fermer l'espace mais il ne donne pas il a le bon positionnement son corps est bien positionné pour pouvoir accompagner les déplacements de Kylian Mbappé Encore une fois la sortie à 3 on peut le voir avec Dagba très ouvert à droite toujours Keita proche qui regarde qui est attentif et Di Maria qui vient se placer dans cette zone en attendant qu'il y ait que l'espace secret un pégé qui a été très passionné dans sa construction très intelligent en redoublant les passes pour obliger pour permettre en fait et obliger le bloc monégasque à s'ouvrir c'est à ça que ça sert aussi de se faire des passes c'est de passer d'un côté à l'autre avec des joueurs très ouverts à un moment donné le bloc fait l'effort une fois deux fois le fait plus ça laisse des espaces et c'est là qu'il faut en profiter ici les parisiens jouent très très bien dans ces petits espaces pour réussir à combiner et à fixer l'adversaire là ils voient qu'ils ont fixé 1 2 3 4 5 joueurs monégasque sur cette zone là et Di Maria lui très intelligent reste là ne va pas s'écarter ne va pas se rapprocher il reste là il attend le ballon et quand il va le recevoir ici de la part de Neymar je crois il va recevoir le ballon il va se retourner et il aura comme vous le voyez tout le champ libre pour recevoir le ballon et tac tout de suite enchaîné alors là le positionnement idéal qu'est-ce que ça aurait été est-ce que c'est utile que Ben Yedder et Keita restent ici alors que le c'est le cas le pég avait le ballon donc est-ce que Keita aurait pu venir fermer un peu plus derrière pour au moins être proche et intervenir sur Di Maria est-ce que Ben Yedder aussi aurait pu descendre un peu plus bas voilà là c'était empêcher le pégé de progresser et non pas empêcher le pégé de reculer là c'était vraiment empêcher les parisins de sortir de là donc en se plaçant peut-être avec des positionnements un peu plus sur Di Maria ou ici fermer cet espace là là les parisiens ont réussi à sortir de cette zone de pression à trouver un joueur libre en plus Di Maria et à sortir et à créer une occasion sur la deuxième mi-temps on a vu un Monaco un peu plus haut avec un pressing comme vous pouvez voir un peu plus haut un peu plus intense toujours compliqué pour Fabregas vraiment son ballon c'est très 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 compliqué mais en tout cas ça a montré une certaine intention de changer les choses en deuxième mi-temps là par contre dans le pressing pas très intelligent pourquoi parce que les deux joueurs vont vous voyez tout à l'heure l'image de Kylian et de Icardi il y en a un qui part au pressing l'autre qui est en diagonale et qui ferme sur le deuxième joueur c'est ça qui aurait dû passer un joueur vient au pressing l'autre se serait mis dans cette zone là pour fermer le joueur mais là les deux viennent ensemble sur Kimpembe Kimpembe en une passe il arrive à trouver le joueur derrière les lignes et il est face 1, 2, 3 joueurs tout de suite avec sa passe sur le troisième but parisien le but de Sarabia le super passe de Verratti bien évidemment mais vous voyez là les deux monégasques Glick et Heinrich ont des positions où ils n'accompagnent pas le ballon c'est à dire qu'ils vont rester fixes Glick il est de dos donc il ne peut même pas se retourner et du coup le ballon va tomber là dans cette zone là, le ballon est découvert quand le ballon est découvert c'est qu'il n'a pas de pression sur le porteur de balle les défenseurs doivent accompagner et aller vers le but pour accompagner le mouvement du ballon parce qu'ils savent que le ballon va tomber et là les deux ne le font pas et d'ailleurs on va le voir ils se sont pris le but comme ça en pensant qu'il était hors jeu mais vu que les joueurs ne sont pas arrêtés Sarabia a le temps de partir de derrière et d'arriver et de marquer un but donc là l'erreur des défenseurs monégasques qui auraient dû accompagner le mouvement du ballon pour essayer de l'intercepter là le pressing en deuxième mi-temps a été légèrement différent côté monégasque premier mi-temps Keita jouait très très bas pour empêcher Dagba de recevoir le ballon en deuxième mi-temps ça a été légèrement différent Keita empêchait le ballon d'arriver à Dagba et la petite nuance elle est là c'est qu'en fait la première mi-temps il jouait il se serait placé plutôt ici pour empêcher Dagba de recevoir la balle là il va orienter et faire un pressing pour empêcher le porteur de balle de trouver la passe d'avoir une ligne de passe vers Dagba donc c'est une option qui aurait pu être intéressante la première mi-temps en deuxième ça a été déjà un peu trop tard et là on le voit pas de pressing sur le porteur de balle Bakayoko encore cette petite erreur il avait déjà fait au match aller un peu trop haut d'après moi et du coup Neymar d'ailleurs là il y a un, deux, trois joueurs parisiens dans cette zone là et Neymar peut recevoir le ballon c'est Glick qui sort sur lui mais Glick en sortant sur lui forcément il laisse un trou absolument énorme donc là Bakayoko doit s'assurer de fermer ses lignes de passe intérieures et il ne peut pas laisser autant d'espace dans son dos surtout quand il sait que dans son dos il y a Neymar, Bappé, Timaria, Ecardi etc. des parisiens qui ont extrêmement bien après de travailler là les entrées de Draxler, de Verratti et de Sarabia pour fermer un peu le milieu de terrain les Monégas qui commençaient un peu à balancer et à jouer un petit peu plus haut surtout avec les entrées d'Adrien qui pour moi aurait dû être titulaire mais du coup ils ont fermé un milieu de terrain un peu plus compact un peu plus travailleur et du coup ils ont fermé les lignes et ils ont géré le match en laissant les deux flèches Neymar, Bappé devant et qui ont réussi après techniquement sur une sortie de balle notamment à marquer le quatrième but là on voit sur les options et là je pense que c'est lié à la fatigue vraiment des Monégasques ici Glick à la balle aucune option pour faire une passe pour sortir le ballon il est obligé de balancer un long pétard devant quelqu'un aurait dû demander dans cette zone là personne ne l'a fait et voilà pour finir on voit que là effectivement il y avait un pressing qui était déjà un petit peu plus intéressant côté Monégasque mais c'est au moment des sorties en fait et des rentrées de joueurs c'est à dire que Jovetich est rentré Jean-Kévin Augustin et Adrien qui pour moi auraient dû commencer le match Fabregas ne pouvait pas tenir ce match là Jelson je l'ai également trouvé un petit peu fatigué et peut-être que mettre au moins Adrien au milieu de terrain à la place de Fabregas monter Golovine en deuxième attaquant ou le mettre à gauche et remettre qu'elle était en pointe aussi mettre Jean-Kévin Augustin peut-être sur le côté droit ça aurait pu apporter une dynamique et une fraîcheur aux 11 Monégasques qu'ils n'ont pas eu et ça a été vraiment physiquement extrêmement compliqué donc voilà c'était la petite analyse de ce Monaco-PG de la réponse de Thomas Turel à Robert Moreno très intelligent vraiment Turel il a très très bien travaillé ce match il a très très bien analysé le match le match allé enfin le match allé je dis le match allé le match de dimanche pardon est vraiment très intéressant Monaco a encore beaucoup de lacunes beaucoup de choses à travailler il y a du mieux c'est clair physiquement les joueurs ne sont plus habitués à jouer tous les trois jours et ça c'est vu sur le 11 d'hier ils étaient vraiment tous très 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 fatigués mais je trouve qu'il y a du mieux et j'attends de voir cette équipe là contre des équipes peut-être un petit peu plus faibles que le PSG voir comment ils arrivent à avoir un peu plus le ballon pendant les matchs donc en tout cas j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en poser comme d'habitude en commentaire j'essaierai de répondre à tout et puis abonnez-vous à la chaîne ça me fera très plaisir ça me fait de plus en plus plaisir on est de plus en plus nombreux et c'est super plaisant donc merci à vous de me soutenir et puis on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501